Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai lu l'autobiographie de Thomas Pesquet. Je pensais avoir aimé cette lecture, j'avais préparé le script de cette vidéo, sauf que la veille du tournage, j'ai vu ceci. J'ai même entendu M. Pesquet, qui est vraisemblablement un homme tout à fait respectable, mais oser dire, droit dans ses bottes, qu'il faudrait que tout le monde aille dans l'espace pour se sensibiliser à l'écologie. Non mais il faut quand même oser une telle absurdité. Vous vous rendez compte qu'il voudrait qu'on aille au seul endroit depuis lequel on ne peut voir aucun être vivant pour enfin découvrir les êtres vivants. C'est un peu comme dire, il faut absolument fermer toutes les librairies pour enfin découvrir les livres. Non mais ce sont des marionnettes marketing qu'on ne nous parle pas de héros. Vous vous rendez compte, le monde meurt ici, donc regardons ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de pire comme message ? Vous l'aurez sans doute reconnu. C'était Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe, et je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Alors pour commencer cette autobiographie, tout part d'une photo. Thomas Pesquet, petit, dans un carton, qui était probablement déjà une fusée. Alors finalement, il expliquera quand même que c'était plus compliqué que ça, et qu'il n'a peut-être pas forcément voulu être astronaute depuis tout petit. C'est venu au fil de ses études. Donc la première partie de cette autobiographie est vraiment consacrée à son enfance, son adolescence, ses études, sa rencontre avec Anne, sa femme. Il parle de ses parents, de son frère Baptiste. Il découvre le saxophone, le basket. C'est un sportif qui adore ça. De maths sup à Rouen jusqu'à sup aéros à Toulouse, on découvre un Thomas Pesquet qui est méticuleux, qui travaille beaucoup, qui fait également des sacrifices pour ses études. Alors cette première partie du livre est assez longue, parce qu'en fait, honnêtement, j'attendais avec impatience le départ vers l'espace. Et donc on y arrive en 2016. Donc on est à peu près à 200 pages. Donc voilà, il a fallu que j'attende 200 pages pour aller dans l'espace, sachant que des astronautes attendent des fois 10 ans. Et moi, j'étais déjà impatiente. Donc on arrive en 2016, novembre 2016, à Baïkonour, cette enclave russe que Thomas Pesquet qualifie de Far West, le Far West plus précisément du Kazakhstan. Et donc c'est parti pour la mission Proxima, direction l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Et voilà, Thomas Pesquet projeté à plus de 400 km en orbite de la Terre. Et on va y découvrir cette vie en apesanteur, avec son quotidien, son quotidien aussi avec ses collègues astronautes, son rapport aussi avec eux, l'organisation de leur travail. Et puis le quotidien, mais dans les moindres détails. Il va vraiment nous expliquer comment les journées s'organisent, le rythme régulier, le travail à bord, les sorties extravéhiculaires. Et puis également les journées de ménage, les moments de détente, les jours un peu de fêtes qu'ils font entre eux. Et puis aussi l'entretien avec le sport, le sport auquel ils doivent se soumettre. Et puis cette manière de dormir, de manger. Tout est expliqué dans les moindres détails. Et on le sait, Thomas Pesquet a toujours aimé se mettre en scène et a toujours aimé expliquer la vie de l'astronaute à bord d'un vaisseau spatial. Et donc là, il le fait. Moi, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Et toute la mission Proxima, c'était vraiment mon passage préféré, parce qu'en plus, cette découverte de l'apesanteur, moi j'avais l'impression de flotter avec lui. Donc c'était vraiment un moment du livre que j'ai vraiment adoré. D'un autre côté, on découvre aussi un Thomas Pesquet qui a envie de témoigner de cette expérience. Il n'hésite pas à prendre des photos. Il cherche le hublot avec lequel il arrivera à prendre les plus beaux clichés. Clichés qu'il envoie ensuite sur Terre. Et là, des collègues à lui vont alimenter les réseaux sociaux. Et puis ça devient vraiment une aventure qu'on partage et qui peut être aussi vécue depuis la Terre. Il sera lui-même surpris de voir son nombre d'abonnés prendre une ampleur importante, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et on voit qu'il se met en scène et qu'il aime ça. Thomas Pesquet qui fait du saxophone dans l'espace. Thomas Pesquet qui fait des parties de ping-pong avec ses copains. En fait, il se met en scène et il le fait bien. Pourquoi il le fait bien ? Parce que Thomas Pesquet, il passe bien. Avec cette tête de gendre idéale, de premier de la classe. Et puis ce calme, cette manière d'expliquer les choses de manière très rationnelle, avec un calme a priori à toute épreuve. Et puis il y a aussi beaucoup d'autodérision, de l'humour. Quand il explique les détails de la vie à bord, il n'hésite pas aussi à expliquer. Alors, je ne sais pas, détails un peu triviales, mais apparemment, il fallait qu'il explique comment ils vont aux toilettes, comment les astronautes se débrouillent pour faire pipi et pour le reste. Donc en fait, il passe aussi du temps à expliquer tout ça. Je ne sais pas pourquoi ça intéresse autant les gens, mais en tout cas, Thomas Pesquet, fidèle à lui-même, se met en scène et explique tous ces petits détails. Il fait ça avec beaucoup d'autodérision. Et même dans ses photos, les photos qu'il prend à bord de l'ISS, il rigole de lui-même parce qu'un jour, il confond Lyon et Rome. Il dit « mais en même temps, on est tellement loin que je ne vois pas bien ». Mais il nous livre aussi de très beaux clichés. Il a réussi à prendre le Machu Picchu et cette volonté, non seulement de témoigner, mais aussi de montrer la fragilité de la Terre. Et de se dire qu'il a fallu qu'il aille aussi loin pour se rendre compte de ça. Donc comme je vous ai dit, c'était vraiment ce récit sur Proxima, a été un passage du livre qui m'a énormément plu. On arrive ensuite au Deux-Tiers et là, c'est le retour sur Terre avec un chapitre qui s'appelle « Back home », tout simplement. Et là, on le voit arriver. C'est des images qui ont été de toute façon énormément médiatisées. Il arrive dans sa capsule, il est complètement sonné et il décrit l'arrivée, l'impact sur son organisme, les sensations qu'il retrouve et qui le perturbent lorsqu'il retrouve cette sensation de gravité, de pesanteur. Et il arrive dans cette capsule, il y a toute une batterie de médecins qui s'agitent autour de lui. Et lui, il a la nausée. Il l'explique très bien avec beaucoup d'autodérison. Il dit « j'avais juste une envie, c'était de vomir. » Et je me disais « je ne peux pas vomir maintenant. » Tout le monde me regarde, tout le monde me filme. Et quelqu'un se précipite et lui dit « Thomas Pesquet, il y a Emmanuel Macron qui veut vous parler. » Et lui, il est sonné, il dit « moi, je veux parler déjà à ma femme. » Et toujours « et j'ai envie de vomir. » Finalement, il parlera à sa femme Anne. Et puis après, Emmanuel Macron. Et là, toujours notre Thomas Pesquet qui est vraiment mal. Et en fait, ça fait bizarre et il le dit avec humour. Mais bon, en fait, il fait quelques pas, il arrive dans la tente et il vomit. Et il est très très mal et il va expliquer en fait que cet impact-là sur son corps, il va encore le traîner pendant des mois jusqu'à avoir une récupération totale au bout de plus d'un an après son retour. C'est quand même pas rien. Alors après, il est mal pendant des jours. Et puis, il y a cette médiatisation qui est soudaine. Même s'il était sans doute préparé à ça, il le savait. Il disait qu'avec tout ce qu'il a alimenté sur les réseaux sociaux durant la mission, il savait qu'il y avait des gens qui l'attendaient. Mais en même temps, il ne s'attendait pas à ça, aux selfies, aux demandes, aux demandes auxquelles il ne pouvait pas répondre. Le fait que même quand il prend quelques jours avec sa femme, il est toujours arrêté à tous les coins de rue. Et ça, c'est vrai qu'il n'était pas préparé. En tout cas, c'est très soudain et ce n'est pas toujours évident à gérer, je pense. En tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu de ce passage-là. Il a aussi cette impression de donner son corps à la science parce qu'en fait, il va suivre énormément d'examens et de tests parce qu'après, il faut savoir qu'il y a énormément de recherches qui sont faites pour voir l'impact de la pesanteur sur le corps d'un astronaute. Alors, je vous ai parlé de l'impact physiologique, physique, mais il y a aussi un impact qui est très important dont Thomas Pesquet parle dans ce chapitre Back Home, c'est l'impact sur sa famille. Et il y a un passage qui est vraiment saisissant. C'est sa femme qui lui dit « C'était difficile cette admission pour moi. » Et elle lui dit « C'était ton aventure, c'était pas la mienne. » Et en fait, il s'engueule, le ton monte. Elle lui dit « Thomas, si tu repars une deuxième fois, sache que je ne serai plus là à ton retour. » Et c'est un moment qui est assez difficile, je trouve, parce que j'ai toujours eu l'impression que dans ce récit et même dans la première partie de l'autobiographie, elle lui dit déjà quand il part en 2016 « Mais tu m'abandonnes. » Quand elle l'appelle, quand il est à bord de la fusée, elle est énervée parce qu'elle a plein de galères à gérer toute seule sur Terre. Un bail de l'appartement qui se passe pas bien, lui, il est exalté, il est dans l'euphorie de ses recherches et il se dit « Mince, elle se tâche quand même le sale boulot. » Et en fait, Anne sait beaucoup d'engueulades. Il relate, lui, leurs conversations. À la limite, c'est honnête, ce qui fait qu'on ne serait pas obligé de savoir leur vie perso. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce qu'elle a le mauvais rôle. Elle critique des choses et lui, il répond pas. Il dit rien. Alors il y a ce calme qui transparaît à tous les niveaux, mais même avec elle. Et c'est un peu froid, en fait. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait le mauvais rôle et ça m'a un peu énervée, en fait. Et j'ai dû un peu souffler parce que sur le moment, je me suis dit, même quand elle lui dit « Ben, si tu retournes, je serai plus là pour t'accueillir. » Il répond pas. Et en fait, je me suis dit « Il répond pas, mais on peut s'imaginer sa réponse. » Et on peut se dire « Ben, que tu veuilles ou non, j'y retournerai. » Parce que Thomas Pesquet, il est comme ça. Il est programmé. C'est des années, en fait, d'entraînement. Je pense qu'il ferait fi de cette histoire. Il irait quoi qu'il arrive. Et il a toujours le beau rôle, quoi qu'il arrive. De même, sur la relation avec Anne, il est aussi question du fait d'avoir des enfants. Alors, c'est pas abordé dans le livre, mais je l'ai vu plus tard dans une interview que Thomas Pesquet a donnée à France Inter. Il était interviewé par Léa Salamé. Et elle lui dit « Mais vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant. » Et là, il dit « Mais non, avec ce que je fais, avec mon métier, je ne pourrai pas avoir d'enfant parce que tout reposerait sur les épaules de ma femme. » Et encore une fois, « Bah, elle m'enverroule, la pauvre. » Et ce à quoi Léa Salamé répond, alors c'est pas lui qui dit ça, c'est la journaliste, mais elle dit « C'est un choix féministe. » Et je me dis « Mais c'est fou, il s'en sort encore bien. » Je dis pas qu'il devait avoir des enfants, c'est pas ça que je juge. Ce que je juge, c'est qu'en fait, il a toujours le beau rôle. S'il fait pas ça, c'est pour épargner sa femme, vous vous rendez compte. Et puis en plus, la pauvre, sauf qu'il serait parti, il aurait fait quoi qu'il arrive. Et peu importe l'impact que ça a sur elle, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que je ne sais pas si c'est représentatif de leur vie à eux, et à la limite, ça me regarde pas, mais j'ai trouvé qu'elle incarnait toujours, elle, le côté négatif des missions, en fait. On arrive ensuite à la deuxième mission, donc là, changement d'ambiance. Donc la deuxième mission, c'est 2021-2022, il me semble. Et là, il part à bord de SpaceX. On est dans un autre voyage, complètement différent. Il s'est préparé, il repart avec des objectifs probablement différents, mais en tout cas, toujours cette même envie de découvrir l'espace et de travailler à bord. Donc c'est différent. Moi, j'avais aimé Proxima, mais là, cette mission-là, c'est vraiment pas du tout la même ambiance, et lui-même le dit. Comme je le disais, donc il est parti avec SpaceX, donc avec une fusée d'Elon Musk et tout ce que ça implique. Il le dit lui-même. Chez SpaceX, tout est beau, tout est bien fait, il n'y a rien qui dépasse, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour des astronautes qui sont censés faire leur job. En fait, dans Proxima, par exemple, il rigole beaucoup de lui et de ses tenues qu'il qualifie de tenues de Teletobies, et ils apparaissent à l'écran et ils disent qu'en fait, on est ridicules parce qu'ils ont des tenues qui sont conçues pour qu'ils soient en position recroquevillée, donc il y a vraiment une coque. Et donc, il dit on ressemble à des Teletobies et c'est assez rigolo. Là, chez SpaceX, non, les astronautes sont beaux, ce sont des héros et c'est fashion. À bord de la fusée, c'est pareil. Tout est beau, il dit que c'est même très compliqué parce que quand ils sont en apesanteur, ils ont un million de trucs à déboulonner et à tenir alors que ça s'envole pour enlever ensuite un couvert qu'ils perdent la moitié des choses. Mais le plus important, c'est que c'est beau, ça coûte de l'argent et c'est beau. Voilà le ton de cette deuxième mission. Donc là, c'est pas la même ambiance. Après, il explique aussi qu'il y a des coups de mou. Alors là, je me suis dit en même temps, c'est bien parce que Thomas Pesquet, c'est toujours tout est parfait. Il a toujours le beau rôle mais là, il a un coup de mou et pourquoi pas à la limite parce qu'en fait, il est à la moitié de la mission et il se rend compte qu'il a autant de choses à faire. Il n'est pas prêt de rentrer chez lui et là, c'est un peu compliqué. Donc je trouve que ça, ça le rend un petit peu plus humain. Enfin, je sais qu'il est humain et voilà, ça c'était pas mal. Après, il relate aussi toutes les expériences qu'il va faire en hydroponie, avec les blops, avec ses bêtes là un petit peu effrayantes. Les tardigrades, je vous laisserai regarder, c'est magnifique. Les tardigrades qui ont voyagé aussi pour être étudiés sous toutes les coutures. Donc il explique beaucoup tout ce travail-là, les sorties aussi extravéhiculaires. Après, c'est encore une fois Thomas Pesquet, tout est beau aussi dans sa façon de voir les choses. Il a un conflit avec une collègue et puis finit par la prendre dans les bras. En fait, tout est toujours sous contrôle. Il est calme et tout rentre dans le cadre qu'il a prévu. Alors en réalité, oui, j'avais aimé cette lecture parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, que c'était une mine d'informations et quelque part, j'ai un peu voyagé. Je suis aussi un petit peu partie dans les étoiles, si on peut le dire, de manière assez imagée, mais parce qu'en réalité, l'espace, ça touche aussi tout un imaginaire, peut-être de l'ordre du fantasme. Et puis, il y a aussi la question de l'overview effect qui est un phénomène qui arrive souvent aux astronautes et c'est ce qui s'est passé pour Thomas Pesquet. C'est que lorsqu'il était dans l'espace, il s'est rendu compte de la fragilité et de la vulnérabilité de la Terre. Si bien qu'il disait, il faut que les êtres humains aillent dans l'espace pour se rendre compte de ça. Il peut y avoir une dimension philosophique ou métaphysique dans cette démarche, sauf qu'à côté, quand on voit les fusées d'Elon Musk, tout le business et le marketing qu'il y a autour, marketing dont il a fait l'objet lui-même et qu'il a accepté, puisqu'il ne ferait pas tout ça s'il n'était pas d'accord avec, c'est un paradoxe. Et pour moi, ce paradoxe-là a gâché, en fait, ma lecture. C'est que je me suis dit que ça ne peut pas être aussi beau, ça ne peut pas toujours être aussi idyllique que ce que Thomas Pesquet veut bien nous le faire croire. Alors la conquête spatiale, oui, peut-être à des fins scientifiques, mais il n'y a pas des limites à poser. Alors je crois que cette vidéo d'Aurélien Barraud, cette intervention, m'a peut-être ouvert les yeux sur des choses que je savais déjà, mais que j'avais peut-être volontairement mises de côté après cette lecture. Mais une fois qu'on a entendu Aurélien Barraud, notre vision peut-être peut changer. Donc en conclusion, voilà Thomas Pesquet à voir le beau rôle quoi qu'il arrive, c'est sûr, c'est certain, et je pense que c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec le recul. Oui, j'avais aimé le livre au début, mais en voyant justement l'intervention d'Aurélien Barraud, je me suis posé la question, Thomas Pesquet qui alerte sur le climat alors qu'il est à bord d'une fusée SpaceX avec une équipe de tournage et une actrice qui fait du tourisme spatial, est-ce que c'est juste tout ça ? Et c'est la question que je me pose, comme dirait justement Aurélien Barraud, il faut penser en philosophe autant qu'en physicien. Voilà un avis qui peut être un petit peu polémique, la conquête spatiale, c'est un vaste débat, alors commentez, dites-moi ce que vous en pensez et si vous partagez également les mêmes questionnements. Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, d'habitude, j'aime bien vous dire si je vous le conseille ou pas, là, je ne sais pas. j'avais aimé ma première lecture et puis en y réfléchissant, j'avoue que je me pose beaucoup de questions. Alors si vous voulez aussi vous interroger sur tout ce que ça implique, sur ce que représente la conquête spatiale, je vous invite à le lire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et donc en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao, ciao !